Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi c'est l'évangéliste Cospiel et je suis avec mon épouse, Emeraude. Et en tout cas, on est très content d'être là, de partager la parole. En effet, le Seigneur a déposé des nouveaux messages sur notre cœur, des choses qui sont pour la jeunesse, des choses pratiques, également pour les moins jeunes, en tout cas toi qui es connecté, installe-toi particulièrement, prends des notes et dispose bien ton cœur, car ce message-là va sûrement te libérer. Amen. Alors aujourd'hui, le Seigneur a déposé dans mon cœur de parler du fait d'être libéré du péché. C'est vrai qu'avec Emeraude, on a parlé de cela, et on s'est dit que beaucoup de chrétiens vivent dans le péché. Alors je pense que c'est parce que l'église d'aujourd'hui, toi peut-être, en fait, tu as cette limitation. Et l'église d'aujourd'hui a cette limitation. On peut entendre des témoignages chaque jour de quelqu'un qui dira « J'ai vécu un miracle aujourd'hui financier, Dieu m'a béni, il m'a donné un nouveau travail. » Et tout le monde dira « Amen ». Si quelqu'un dit « Voilà, moi j'ai compris un truc dans la parole, j'ai une révélation », on dira « Amen ». Ou « J'ai prié pour un malade, il a été guéri », on dira « Amen ». Et en fait, on croit en tous ces miracles, on croit vraiment à tout cela dans l'église d'aujourd'hui. Et c'est beau. Mais maintenant, si quelqu'un vient te voir et il te dit « Moi, je ne suis plus tenté par le monde, je ne vis plus dans le péché, je suis libre aujourd'hui de mon ancienne nature », l'église d'aujourd'hui va dire qu'il est orgueilleux, tu vois, parce qu'il ne pêche plus. Une fois, j'ai entendu un pasteur dire « Moi, je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai pêché. » Et c'est vrai qu'à l'époque, à cause de mon immaturité, je me disais « Oh, mais il est orgueilleux ! » Parce que comment ça, il ne pêche plus ? Mais la Bible déclare « Ceux qui sont nés de Christ ne pêchent plus. » Amen ! Et maintenant, ça veut dire quoi ? « Ceux qui sont nés de Christ ne pêchent plus, c'est qu'ils ne demeurent plus dans le péché. » En fait, tu peux t'amener à être tenté. Tu peux amener à tomber, en fait, sans le vouloir. La Bible dira qu'il y aura deux types de péchés. Ceux qui mènent à la mort et ceux qui ne mènent pas à la mort. Ceux qui mènent à la mort, c'est lorsque tu demeures dans le péché. Tu es vraiment dans cette nature où Christ ne t'a pas sauvé. Et tu demeures, tu demeures et tu demeures. Alors, ça, c'est des péchés vraiment qui mènent à la mort. Certains chrétiens aussi abandonnent Christ pour retourner dans le péché. Ça, c'est des péchés qui mènent à la mort. Où des chrétiens étaient à l'église, avaient reçu Christ, avaient le Saint-Esprit. Ils ont commencé à retourner en boîte de nuit, à écouter des musiques mondaines, avoir des relations hors mariage, être dans la critique. Là, ils sont retournés dans les péchés qui mènent à la mort. Mais il y a les autres péchés qui ne mènent pas à la mort, dont parle la Bible. C'est vraiment les péchés où, vraiment, ce n'est pas volontaire, tu n'as pas fait exprès. Donc, par exemple, tu es un homme, tu vois une femme passer. « Oh, pardon Seigneur, je me repends. » Tu vois, Dieu te pardonnera. C'est quand même un péché, parce que quelque part, tu as peut-être convoité, mais tu demandes pardon à Dieu quand tu vois une femme passer. Mais maintenant, si tu la regardes une deuxième fois, ma question, c'est que, est-ce que Dieu va te pardonner ? En fait, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer avec la grâce. Il faut revenir à la crainte. Et on peut croire aujourd'hui en un miracle financier, on peut croire en une guérison, on peut croire en tellement de choses. Dieu va te donner un travail, Dieu va t'amener à te marier avec un homme extraordinaire. Amen, Embrun ! Amen ! Je dis ça pour rire, mais c'est ça. Mais, en ce qui concerne le péché, tu ne crois pas que Dieu peut te délivrer. Tu ne crois pas que Dieu peut te libérer. Et, je crois que tout simplement, c'est parce que tu n'as pas la foi en cette chose-là. Tu n'as pas foi. En fait, pour être libéré du péché, la première étape n'est pas la discipline. La première étape n'est pas faire des efforts. La première étape n'est pas fuir le péché. Mais la première étape, c'est d'avoir foi que Dieu peut le faire. D'avoir foi que Christ est mort pour nous. Amen ! D'avoir foi que Christ nous a libérés de l'ancienne nature. En fait, la première étape ne serait pas de faire, mais de croire et de croire en l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ est suffisante pour que tu sois libre aujourd'hui. Si tu crois en cela, si dans ton cœur, tu réalises qu'il est mort pour que tu sois libre du péché, tu seras totalement libre. Donc, la première clé, c'est déjà de croire. De croire quoi ? Que tu es mort au péché avec Christ. Quand Christ mourait à cette croix, il faut que tu considères que tu es mort avec lui au péché. C'est-à-dire que le péché ne peut pas te toucher, tu es mort. Déjà, c'est cette conscience-là. Hallelujah ! Donc, le premier point sera donc croire, avoir foi en l'œuvre de Dieu. Et le deuxième point, la deuxième étape, qu'est-ce que ça pourrait être émeroude un petit peu ? C'est de demander au Saint-Esprit, de demander à Dieu de l'aide. C'est premièrement d'avouer qu'on n'y arrivera pas. Et aussi demander le dégoût du péché. Moi, dans mon témoignage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé le dégoût du péché. Parce que je savais que de moi-même, j'y arriverais pas. Alors, j'ai demandé à Dieu de me dégoûter du péché. Et dans Ephésiens 3, 20, on peut prendre la parole de Dieu ? Dans Ephésiens 3, 20, la parole dit « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Et moi, j'ai toujours basé ma vie chrétienne, d'abord sur Christ, bien sûr, mais sur ce verset. Parce qu'en fait, quand on a accès au Jésus-Christ dans notre vie, le Saint-Esprit habite en nous, et c'est cette puissance qui agit en nous, par laquelle Dieu peut agir. En fait, cette puissance, comme la parole dit, c'est ni par notre force, mais c'est par le Saint-Esprit. Ni par notre puissance, ni par notre force, mais tout est par le Saint-Esprit. Et souvent, on veut faire par nos propres moyens, mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous qui agit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, cette aide, cette personne qui vient nous aider dans les difficultés. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à aller de l'avant, à aller vers Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Et c'est le Saint-Esprit qui donne le vouloir et le faire. Et en fait, c'est par le Saint-Esprit qu'on peut refuser le péché. Et donc, moi, j'y avoue à Dieu. Je dis, Seigneur, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas à arrêter de pécher. Mais mets-moi le dégoût. Saint-Esprit, aide-moi à sortir de ce péché. Parce que de nous-mêmes, par notre force, nous sommes charnels, nous ne pouvons pas. Il faut que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Et aujourd'hui, je vous invite à demander le dégoût du péché, à demander au Saint-Esprit de prendre toute la place et de vous aider dans cette marche vers la haine du péché, vers la fin du péché. Alléluia. Ça veut dire que selon toi, émeraude, Dieu peut toucher nos goûts ? Bien sûr. Bien sûr. C'est qu'à partir du moment où on devient une nouvelle créature, quand on accepte Christ, on devient une nouvelle créature. C'est-à-dire que Dieu change notre identité, Dieu change notre être et Dieu change nos goûts, en fait. On est shiftés parce qu'il y a des goûts qui sont complètement mondains, il y a des goûts qui sont complètement influencés par le péché. Et quand on devient une nouvelle créature, on change. Et quand tu rencontres réellement Christ, tu es impacté par Christ et il te change. Il te change complètement. Et aujourd'hui, si tu n'es pas changé, si tes goûts sont encore influencés par le monde, tu dois demander à Christ de visiter ta vie. Oui. C'est vrai que quand Christ vient dans la vie d'un homme, la Bible déclare qu'il convainc de péché. Ce qui veut dire que tu doutes un peu de qu'est-ce qui est péché. Tu vois, tu es dans un doute. Tu te dis est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas, est-ce que ça c'est bien, est-ce que c'est pas bien. En fait, l'homme est rempli de doutes comme ça dans le péché et la Bible déclare que le Saint-Esprit convainc de péché. C'est-à-dire qu'il prend tous tes doutes et il te convainc de qu'est-ce qui est un péché. Et c'est ça qui est beau parce que si tu ne sais pas, par exemple, que, ben, voilà, je ne sais pas, la masturbation est mauvaise, je pense que tu peux aussi écouter ton témoignage personnel et je pense que Dieu travaille beaucoup avec cela, c'est-à-dire ton témoignage intérieur, Amen. Ouais, le Saint-Esprit. Mais je pense que des fois, il travaille aussi avec la paix où tu te sens gêné où tu sens que tu pèches au final. Mais, est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Bien sûr. Il est toujours important de demander la conviction qui vient du ciel parce que souvent, on base notre vie chrétienne sur nos propres convictions mais dans la parole de Dieu. Donc, dans la parole de Dieu, dans Romains 14, verset 23, on dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. On dit souvent ce verset-là, oui, j'agis par rapport à mes convictions, ma conviction ne me dit pas telle chose, telle chose, mais je vous invite vraiment à baser votre conviction sur le Saint-Esprit. En fait, on ne peut pas dire aujourd'hui ma conviction. Non. Quelle est la conviction du Saint-Esprit ? C'est ça. Quelle est la conviction du Saint-Esprit ? Et en fait, on lit souvent le verset 23 mais on oublie le verset 22 qui dit « Cette fois que tu as garde-la pour toi devant Dieu heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » C'est-à-dire que dans tes propres convictions, tu peux te condamner. Ok, il faut que tu répètes ça. Il faut que tu répètes ça. Je vais même juste répéter la fin. « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » Et ça prouve bien ce verset juste avant le verset 23 qui dit bien que tes propres convictions peuvent te condamner. Donc aujourd'hui, je vous invite vraiment à baser vos convictions, à baser votre vie toute entière sur le Saint-Esprit, sur Christ et non plus dire « Oui, comme je ne suis pas convaincue, c'est un péché de le faire. » Non. Aujourd'hui, il faut baser ses convictions sur Christ qui est la parole de Dieu, qui est notre pierre angulaire pour notre vie. Vous savez, il est très important de comprendre ceci, c'est que la première chose que tu veux faire dans ta vie, c'est te libérer du péché. Au-delà d'un miracle, Jésus disait souvent « Il a guéri quelqu'un mais n'en parle à personne. » C'est vrai que Jésus ne voulait pas qu'on parle en priorité des miracles. On ne voulait pas que Jésus soit juste considéré comme un faiseur de miracles. Jésus-Christ était le rédempteur, le Christ, le Messie, le Wain de Dieu, celui qui était envoyé, Yeshua, Mashiach, celui qui était envoyé pour qu'on soit sauvé, restauré, par un guérisseur, pas quelqu'un qui fait pousser une jambe simplement, mais quelqu'un qui pardonne les péchés. Lorsqu'un homme est venu à Christ par le toit porté par quatre hommes, cet homme a voulu être guéri et Jésus lui a dit « Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile entre te guérir et te pardonner ? » Ben, c'est pardonné, n'est-ce pas ? Il dit « Afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche. » Donc il s'est levé et c'était incroyable et ça prouvait qu'il était aussi pardonné. Dieu a fait un petit peu des choses, voilà, une pierre, deux coups et c'est juste magnifique. Et en fait, la première chose que Dieu veut nous faire c'est nous pardonner et nous sortir du monde. Ça, c'est vraiment la chose qu'il veut faire. Paul dira ceci dans 1 Corinthiens 9, 24 « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, donc par exemple les footballeurs, les athlétiques, ils courent tous mais qu'un seul ne remporte le prix. Courez de manière à le remporter. » C'est ce que Paul dit. La vie chrétienne est une course d'endurance. Pas une course de vitesse mais d'endurance. Assure-toi, toi qui regardes cette vidéo, qui dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 40 ans, est-ce que tu seras encore en Christ. Pause de bonne fondation. Amen. Ensuite, la Bible dit « Tous ceux qui combattent s'imposent une toute espèce d'abstinence. » Ça veut dire que en gros, ce sont simplement des sportifs mais pourtant, ils ont une vie énorme. Ils se privent de tellement de choses pour le sport. C'est ce que Paul dit. Alors, ils le font pour obtenir une couronne. Mais une couronne corruptible. Donc une couronne qui n'a pas d'avenir dans la vie éternelle. Une couronne que tu vas laisser à ta mort. Donc les sportifs payent un grand prix pour une couronne. Et d'ailleurs, j'honore les sportifs, vous faites un grand travail. Mais Paul dit, en tout cas, eux, on les honore, ils font un grand travail. Déjà, pour quelque chose qu'ils n'amèneront pas au ciel, ils font un très grand travail. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Paul dit « Mais nous, chrétiens, faisons-le pour une couronne incorruptive. » Amen. Ce qui veut dire que lorsque tu vas mourir, assure-toi d'avoir basé ta vie pour qu'un jour, Christ te dise « Va entrer bon et fidèle serviteur. entre dans ma joie » et il te posera une couronne sur la tête. Paul dit « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, ma chair, je le tiens assujetti, donc soumis, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Paul dit tout simplement « Un chrétien peut perdre son salut. » Parce qu'il dit quoi ? « J'ai peur d'être rejeté. » Paul dit ça. Paul est converti, Paul est sauvé, Paul est restauré. Pourtant, Paul dit « J'ai peur d'être rejeté. » « J'ai peur moi aussi d'être disqualifié de la course au final. » je traite durement ma chair. Ma question, c'est est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu traites durement ta chair ? Est-ce que tu abandonnes le monde ? Est-ce que tu abandonnes le péché ? Parce que la Bible dira que des gens, en fait, n'arriveront plus à avoir soif de la vérité. Ils seront séduits par des faux docteurs. Ils couriront vers des docteurs qui leur disent qu'ils ont besoin d'entendre. En fait, c'est horrible, mais l'église détende la faim doit faire très attention à ce qu'elle ressent, en fait. Parce que l'église détende la faim sur une église émotionnelle qui, « Oh, bah moi, je sens que je peux être pasteur homosexuel. » « Moi, je sens que je peux être pasteur lesbienne. » « Moi, je sens que je peux être pasteur avec plusieurs femmes. » Écoutez, il faut faire ce que la Bible nous dit de faire. Pas ce qu'un frère ou un pasteur ou un oncle ou une tante ou un ami ou un collègue te dira de faire. « Par tes convictions. » « Ou tes propres convictions qui te condamnent comme a dit mon épouse. » « Ne te condamne pas par tes propres convictions. » « Comme dit la parole. » « Demande au Saint-Esprit. » « Amen. » « Demande au Saint-Esprit de renouveler ta pensée afin que tu ne te conformes pas. » « Amen. » « Paul dit, « J'ai peur d'être disqualifié. » « Il était tellement incroyable, cet homme. » C'était comme il y a eu un avant et un après avec Paul. Il y a eu Saul de Tarse et l'apôtre Paul. Un avant et un après. Toi, est-ce qu'il y a un avant et un après ? Même Paul, avec une si grande différence, une si grande conversion, oui, eh ben, il avait peur d'être disqualifié. Il disait, « Je ne cherche qu'à connaître Christ. » Rien d'autre. Il était humble de cœur. Aujourd'hui, toi, eh ben, je me pose cette question, est-ce que tu es dans cette crainte avec le Seigneur ? Cette crainte de péché ? Cette crainte d'aller au ciel ? Cette crainte de lui appartenir chaque jour ? Où est-ce que, ben voilà, ton cœur est vacillé, valsé de gauche à droite ? Et voilà, ton cœur est gagné parce que, je ne sais pas, un artiste passe à la radio, parce qu'il y a un clip, parce qu'il y a une série de télé-réalités qui passent ? Du coup, ton cœur, il se détache de Christ. Je t'encourage vraiment à remettre Christ à la première place. Cette vidéo, c'était beaucoup pour nous parler d'être libéré du péché, mais également de remettre Christ à la première place. Alors, et Morode va prier, alléluia, je sais que le Seigneur l'utilisera puissamment et je veux vraiment que tu puisses fermer les yeux et que tu puisses croire en cette déclaration, croire en cette prière. Le Seigneur va libérer une forte grâce, quelque chose de puissant, où là où tu étais loin de ton premier amour, tu vas y revenir. Là où tu n'arrivais plus à arrêter de péché, et ben, Christ va prendre le relais et il va te soutenir, il va être ton ami, il va te tenir la main. Nous prions au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remets la vie de tous tes enfants ici présents entre tes mains, Seigneur Jésus. Je prie que tu puisses les visiter, Seigneur Jésus, que tu puisses te révéler à eux, Seigneur, et que tu puisses prendre toute la place, Seigneur Jésus. Là où tu ne prenais plus la place, Seigneur Jésus, nous appelons ton règne, Seigneur Jésus. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel, Seigneur Jésus. Nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur. Je remets chaque personne qui regarde cette vidéo entre tes mains aujourd'hui, Seigneur Jésus. Et si tu n'avais pas accepté Jésus Christ dans ta vie, si tu vivais encore dans le péché, je t'invite à faire cette prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon parce que je vivais selon mes convictions. Je te demande pardon parce que je n'étais pas guidée par toi. Seigneur, je reviens à toi. Je remets ma vie entre tes mains. Je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, délivre-moi de la mort. Délivre-moi du péché. Prends toute ma vie, Seigneur. Et aujourd'hui, je veux te servir. Je fais le choix de te servir toute ma vie. Merci, Seigneur Jésus, pour toutes ces personnes qui regardent ces vidéos. Seigneur, qu'elles ne soient plus influencées par le monde, Seigneur. Mais que toi, tu puisses prendre toute la place, Seigneur Jésus. Que tu puisses visiter quelqu'un maintenant. Que quelqu'un s'abandonne totalement à toi et fais ce choix de te servir au nom de Jésus. Amen. 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 A toi qui as reçu le Seigneur Jésus Christ, je te prie de le garder précieusement sur notre site internet cospiel.com sur la page d'accueil, on a mis tout simplement un lien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller sur un onglet, c'est juste sur la page d'accueil, c'est en rouge. J'ai reçu Christ. Et ça nous permettra de pouvoir t'inviter dans des zooms, des enseignements un peu au cœur à cœur. Je pourrais parler avec toi, t'encourager et te recommander peut-être une église locale là où tu es. Donc, on vous aime tellement fort. Abonnez-vous, activez la cloche, ça fait toujours plaisir parce que derrière, on fait des vidéos mais aussi pour quelqu'un, pour toi. Et il ne faut pas que le diable te distrait avec plein de vidéos que tu puisses avoir la notification. Amen. Donc, n'hésite pas à écrire en commentaire un témoignage si tu as ressenti la présence de Dieu, si tu as été béni, si tu as besoin de quelque chose. Écris-nous en commentaire, on va tous les lire. Alléluia. On va les lire, Emeraude. Amen. Donc, on vous bénit. On vous dit à très bientôt. Et n'hésitez pas également à nous suivre sur Instagram parce que Emeraude fait des prières chaque semaine sur ses stories. Peut-être que tu peux partager ces quels jours ? Oui, donc, j'essaye. Enfin, Dieu m'a vraiment guidée à faire des stories de prières chaque semaine. J'essaye d'en faire chaque semaine. Je me souviens que ce sera toutes les deux semaines sur un sujet d'avance, donné d'avance, tout simplement par rapport à une vidéo. Voilà. C'est bien. Belle initiative parce que par la prière, on obtient tous les résultats spirituels souhaités. Donc, la foi déplace les montagnes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On vous dit à très bientôt. Soyez bénis.